Raidin Chomp, il ne s'est pas passé encore ? Il n'est pas là Yazoo ? Ok, une idée. En tout cas, le match commence entre Lensta et Puyo. Et pour l'instant, première ouverture du côté de Puyo, qui est en train d'emmener son adversaire dans le coin. On essaie de zoner comme on peut. On arrive à garder l'avantage. On a tenté une phase de Chop. Malheureusement, Lensta n'a pas du tout respecté, mais ce n'est pas grave. On continue à garder l'avantage dans le coin. Le burst qui est utilisé du côté de Lensta. Et voilà, pour l'instant avantage. Puyo, 6p bien trouvé. On arrive à être positif encore une fois. Là, on change cette fois. Contrairement à tout à l'heure où on a fait marche avant pour Chop. On continue à taper parce qu'on a reconnu que son adversaire ne voulait pas respecter. Et du coup, conditionnement favorable pour Lensta. Malheureusement pour lui, on n'arrive pas à respirer tout simplement. En relevé, Chop. Merci Monsieur. Wow. Merci Monsieur. Premier round est passé pour lui. Puyo qui a l'air de faire les choses correctement. On sent un Lensta qui bouge beaucoup, mais parfois qui n'est pas forcément serein. Néanmoins, ici, il a eu le counter et la conversion est totalement bonne. Wall break pour sortir avec le dust. On va traverser ici après avoir eu les 10 combos au retour au milieu de l'écran. On retrouve une ouverture. Le RC derrière va possiblement lui permettre encore une fois de repéter le mur. Et ça va partir peut-être pour la troisième et dernière séquence du match s'il y a ouverture. Allez, barre de tension utilisée. De ce qui a été totalement bloqué du côté de Lensta. On a eu le temps de bloquer tout ça. Pour l'instant, on saute, on saute, on passe d'un mur à un autre. Rien du tout. Oui, il y a AD qui lui a permis de trouver quelque chose. Et le close slash qui va lui permettre de trouver la mort et de trouver ce round. On est à un round partout. Un round du premier match. On va voir ce que ça va donner pour l'instant. On s'est approché de son adversaire into far slash. Ça n'a rien donné. On reprend son tour du côté de Pollo du coup. Et on se regarde. 6p qui va lui permettre de trouver quelque chose. Relevé en taille en overhead. Encore une fois en overhead, s'il vous plaît, avec le dust. Hey, 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 hey. On a utilisé le burst en plein dust. Et pour l'instant, on est en faveur de Pollo pour l'instant petit à petit. Ah mon gars, on vient toucher ici avec la foudre en arc de cercle. Qui traverse l'écran. On récupère elle a atterrissé ici parce qu'on ne va pas la laisser bien évidemment. Faire ce qu'elle veut devant nous. Le RC Zone pour s'en sortir. On prend une ouverture autour au milieu de l'écran. Mais la GP était là pour totalement décider l'issue de cette première game. Qui est-ce qui mange ? Pollo qui remporte donc cette première game. Pollo Pollo ! Pollo Pollo ! On a bien joué le DP à la fin. J'ai bien aimé. Pop Hip, t'as pas changé les bases sur le Valet ? Si, si, c'est bon, c'est good. Ah ouais, ok, d'accord. Non, c'est pas... Autant pour nous. La scène est pas truquée, ouais. Autant pour nous, autant pour nous. En tout cas, du coup, l'Insta qui... Oh, la connexion a été interrompue. Bon. Peut-être qu'ils repartent au changement de personnage. Est-ce qu'il y a des changements ? Est-ce qu'on leur autorise de changer de perso ? Ouais. On les autorise de changer de perso, tranquille. Pardon, on a droit de changer, ouais. Mais là, il y a des connexions interrompues. Peut-être quelqu'un sait déco, je ne sais pas. Euh... Ah non, ok. Donc, c'est la fameuse maladie que disait Achoral. Ne bourrez pas le bouton replay après les games, s'il vous plaît. Parce que parfois, ça peut vous envoyer en game sans nous, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc là, ils sont partis en game sans nous et on voit juste la barre de vie descendre. La barre de vie de l'Insta qui est en train de fondre ! Waouh ! Le premier round qui a été gagné ! Au moins, on voit les barre de vie, ça c'est stylé. Ah, au moins, il n'y a pas de mytho ! Ouais, j'ai gagné, c'est bon, tu vois. Hop là ! On a quand même des problèmes de lobby à régler. Euh... Même si le netcode est bon, il faut aussi que les lobbies soient bons. Et il y a un problème sur les rematchs. J'avoue qu'ils ont... C'est cool le netcode, mais... Comme t'as dit, le lobby, bon... Déjà, que ça soit pour se trouver, c'est galère. Mais si, en plus de ça, genre, juste pour nous, simple streamer ou quoi, ok, si on veut montrer des matchs, etc. Bon, c'est compliqué. C'est ça. Ok, donc en ce moment, spectateur, donc il y a 2-0 pour Puyo. On a vu la barre de vie de l'Insta fondre, malheureusement. Yes. Yes, yes, yes. On va repartir pour la troisième game. Allez, on est partis. On est partis, du coup, bon... On a un trou dans notre analyse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est pas grave. Pour l'instant, Puyo qui domine. On a pas vu... Ça s'est passé super rapidement, quand même, entre le premier match et le deuxième match. Je sais pas, très certainement, peut-être Puyo qui a snowball sur la tête de l'Insta. Donc on va pas spéculer plus que ça. Mais on repart sur le troisième match. Et ça part de là. Let's rock. C'est parti, mesdames et messieurs. On arrive à trouver directement le premier burst utilisé super rapidement. Et du côté de Puyo qui n'en avait rien à faire. Il veut pas laisser l'avantage sur son adversaire. Relevé par slash. On a pas combotté, hein, derrière, du côté de l'Insta. On a pas su reprendre son tour. Mais ça va. On arrive à pousser. Encore une fois, hein. Face dragon, indirectement, sur ses IAD. Oui, le 6P. Merci, monsieur. Hey. Bonne phase. Ouh. Dust. On passe. Le combo. Non, dommage. C'est pas grave. On continue. Mettre la pression. On est positif juste derrière ça. Hey. On a fait feinter une choppe. Into close slash. Et ça tue, monsieur. En tout cas, ça tue bien. Giovanna qui fait le taf. Qui réussit, pardon, à revenir ici dans sa game. On a l'entière qui est trouvée directement. On va apporter l'adversaire dans le corner. Encore une fois, on a les wallbamps qui vont lui permettre de péter le mur avec le Dust. Retour au milieu de l'écran. On a encore une fois la deuxième même séquence que tout à l'heure. Non. Car l'entière a été trouvée ici par Puyo qui a l'air super motivé avec cette choppe. A remettre notre Giovanna dans le corner. C'est passé bien, normalement. Mais ça mange la super, monsieur. En gros, il a pris Tornade de Capoeira. Tornade de Konoha. Konoha Senpou dans la tête. Totalement, pour l'instant, l'Ensta qui est sur une ambiance rocli. Hey. On va se regarder encore une fois à Puyo qui n'hésite pas à zoner. La barre de burst qui est présente du côté des joueurs. La barre de tension aussi. Fais attention. Laissez le bait and burst. Oui, bien joué. Air block, mon gars. Totalement présent. Mais oui, il était totalement présent. Il a galté ça, mon gars. Foyi. En tout cas. Foyi. 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 Voilà. On vous invite à regarder ce film Mortal Kombat. Encore une fois. Trop de pubs pour Mortal Kombat aujourd'hui. Bon, vous êtes sur le stream de MK pour Mortal Kombat. Dans Scoresa. Donc, des petites pubs MK qui peuvent se glisser par-ci, par-là. En tout cas, 2-1. L'Ensta qui est très bien revenu dans sa game. Qui a été meilleur au niveau du IQ. Qui a eu une meilleure mind game. Qui a réussi à bait le burst et à mieux jouer dans le neutral. On va voir ce que ça donne si Puyo, ici, réussit lui aussi à faire la contre-adaptation. Voilà. Le 6p qui lui a permis d'anti-air. La foudre en arc de cercle qui le ramène vers le côté de l'écran. Le stun edge qui lui permet de pousser. Bien évidemment, il avait réussi à le charger. Donc, vous avez plus de hits. Ça fait plus mal si ça touche. Plus de block stun aussi. Un peu timide. Il a un peu peur de Giovanna au corps à corps apparemment. Mais, on va voir ce que ça va donner dans cette game. Où le DP sera probablement maître. DP à chaque phase où il n'hésite pas à lui mettre un IAD into touch. On met DP directement derrière. Parce qu'on n'a pas un crew qui met un gros block stun. Pour l'instant, le dust qui va lui permettre de wall break. S'il vous plaît, double dust. Malheureusement, ça a cassé. C'est pas grave. On repart dans le neutral. L'Insta qui est beaucoup plus proactif sur ce match-là. Notamment au début de round. Malheureusement, pour lui, pour l'instant, on va se retrouver avec une relevée. Ou on ne respecte pas directement la chope qui a permis de trouver quelque chose. Le burst. Merci, monsieur. S'il vous plaît, ça aurait pu être bait. Il faut faire attention. On a très très peu de PV. La chope qui a été totalement mindée. Il faut faire attention. Encore une fois, on essaie de gratter. L'Insta qui a 2 PV. Il essaie de trouver quelque chose. On essaie de zoner le suspect, monsieur. Magnifique. Pour trouver ce premier round. Qui est très très dynamique. On a vu un avantage. L'Insta directement au round start tout à l'heure. Là, encore une fois, on arrive à retrouver un avantage. Merci le fart slash. Encore une fois, le bon bait du burst, s'il vous plaît, monsieur. On a une barre. Utilise la Konoha Sempo dans ta tête. Et le wall break. Le wall break est bon. J'ai même envie de dire Eddy Gordo dans ta tête. Et la chope qui va lui permettre de tuer. Qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? On revient ici avec un perfect qui va peut-être toucher le mental de Puyo. Je ne sais pas. Sur un troisième round. On rappelle, les gars, que Puyo est en match point. Et l'Insta doit revenir d'abord sur cette game pour revenir à 2-2. Mais ici, le dust, on aura décidé autrement. On va combo dans les airs par 2 burst. Il va manger la full saison. 50% dans la barre. Poivron rouge, poivron vert, poivron jaune. On a tout ready pour la prochaine ratatouille de ce soir. Ça va être très compliqué ici pour Tevala de revenir s'il n'y a pas de curse, mesdames et messieurs. Les entières sont bons. Puyo à l'avantage. Et s'il va manger l'ouverture, le Roman cancel jaune pour lui permettre de sortir. Et retour au milieu de l'écran. Ça va être chaud. Même s'il a 3 à s'extirper de tout ça. Utilise ton burst, s'il te plaît, monsieur. On a encore une barre de tension pour éviter la mort. Malheureusement, on était obligé de l'utiliser en faute place. Hey, directement le far slash. On a utilisé le RC directement avec le close slash. Hey, hey. Hop là, on continue à mettre la pression. Tout est bien gardé du côté de Puyo. Pour l'instant, la garde est impeccable. On a tenté quelque chose. Dragon qui était piffé en guise d'overhead. Les gardes, la garde, la garde, la garde au conditionnement de l'adversaire. On a vu qu'il y avait très très peur au dernier moment. L'Ensta, il était vraiment tout apeuré. Comme un petit hérisson, tu vois, qui est retroussé sur ses piques. Et à la fin, la chope qui vient. La chope qui vient se chercher. Et Puyo qui arrive à trouver cette balle de 3-1. Cette balle de 3-1 qui va lui permettre de gagner contre notre ami l'Ensta. C'était très bien joué. Très 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 bien joué. La game était vraiment propre 3-1. On a vu un Ensta qui s'est vraiment adapté, excusez-moi, au fur et à mesure. On a vu qu'il y avait quand même des games où il y a eu des fulgurances. Il a pu rentrer dedans. Malheureusement, Puyo est resté un peu trop solide de l'autre côté. C'est carré. Ça va nous embarquer de côté de l'Ensta. Puyo qui avance dans le top 8. Et on va donc enchaîner avec Chronicles versus Arrefu. En plus, il y avait une très belle phase de l'Ensta, Reza. Tu sais que plusieurs fois durant le match, pour vraiment appuyer le fait que tu aies dit que l'adaptation de l'Ensta était vraiment bonne. Plusieurs fois pendant le match, à chaque fois qu'il lui met des IAD avec Slash pour rejoindre son adversaire, il se prenait des dragons. Il se les prit une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'il sait que ce n'est pas true block string, on va dire. Et juste après, au dernier match, il s'est dit, tiens, ça, ça ne passe pas. Je vais te faire chop sur sa reversal. La chop qui est beaucoup plus rapide que la reversal, ça passe. Et c'était une bonne adaptation. Mais malgré ça, ça ne lui a pas permis de dominer son adversaire. Mais on note quand même que son adversaire s'adapte très bien et que l'Ensta n'est pas terminé. Il n'est pas cuit pour le reste de ce tournoi. Il n'est pas cuit du tout. Les carottes ne sont pas cuites. Là, apparemment, il y a des petits frises. Ça doit être Twitch parce que moi, sur l'upload, tout est bon. Et sur le jeu, tout est bon. Je n'ai pas eu de coupure sur le jeu parce que dans un jeu de combat, si tu as des micro-coupures ou quoi, ça te sort du jeu. Ça te sort du online. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de problème de mon côté. Essayez de voir un peu les serveurs Twitch que ça raconte. Mais on peut enchaîner. Du coup, je suis déjà en spectateur. On est bon. Chronicles, Pomplemousse contre Arefa. Donc, apparemment, deux gros joueurs, je ne les ai pas encore vus jouer puisque moi, je n'ai pas pu regarder encore tous les événements. Donc, je découvre aussi certains joueurs ici. Achoral a pu me donner quelques noms pour voir ce que ça va donner. Normalement, on aura un gros banger sur celui-ci. Ah, ok. Ok, ok. Moi, j'espère un match dynamique. C'est tout ce que je souhaite. J'adore voir le beau jeu. J'adore voir des mix. J'adore voir du mind game, surtout qu'avec ce jeu. En plus, c'est totalement présent. Les baits de burst, les RC mix, les chimies, les ceci, les cela. Franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. C'est un total plaisir. Et pour l'instant, une rame létale couleur grise. Grise comme l'avenir très certain de... Enfin, certainement, l'avenir de son adversaire. Moi aussi, de l'autre côté. C'est couleur gris. On s'est mis d'accord. On s'est dit un match gris pour donner le ton de ce premier match entre les deux joueurs. Et Arefu contre Gifo qui commence bien pour l'instant. Hey ! Le burst qui a déjà été utilisé. On pousse dans le coin. Et la choppe qui a été trouvée. La choppe qui a été trouvée. Rechoppe encore une fois. Pour bien mixer son adversaire. Gold burst du côté d'Arefu. Le burst qui est passé. On n'oublie pas que si le burst passe en hit, vous reprenez vos deux barres de tension directement. Ce qui est le cas actuellement pour Arefu. On va voir s'il va pouvoir avoir le temps de s'exprimer. Parce que là, on a un autre collègue qui joue Amleta, le Chronicle. Qui est parti directement de manière très agressive sur son adversaire. On lui laisse pas le temps de faire des choses. Mais voilà, c'est pas grave. Parce que là, le saut mon gars. C'était un peu trop d'avance. Son tir est passé. Les doubles wallbounds qui sont bons. Giovanna qui va te faire traverser les murs. Mais de deux, c'était un petit peu en retard. Donc on a raté. On reste sur la map. Et on réussit possiblement à s'extirper du corner pour Chronicles. En plus, Giovanna totalement avec des combos Dragon Ball Fighters. J'ai bien aimé. Malheureusement pour lui. On va se prendre là. Super wallbreak. Avantage I.O. Pour l'instant. On arrive à mettre assez de pression sur son adversaire. Son adversaire qui n'hésite pas à respecter. Et là, voilà. Le bon conditionnement. Elle a relevé. On avait mis shop. Directement, elle a relevé. On a mis directement les bons normaux. On reprend son tour du côté de I.O. Direct A avec le bon cross up. Ça passe pas. RC bleu. Non merci. Je te chope. Hey. Mets la pression encore une fois. RC rouge. Et merci. Le RC jaune qui a été utilisé du côté de I.O. Pour mettre fin à la vie de notre ami R.F.O. 1-0 pour Chronicles. Ça joue bien. La ram létale quand ça joue à fond là. Ça joue un peu compliqué. Ouais. Ça laisse pas rester bien. Il y a de la range. Il y a des bons spéciaux. Il y a des maxis épées. Mais bon voilà en face. R.F.O. n'a pas dit son dernier mot. En tout cas là ça joue bien. Des ans tiers pour garder ça dans le corner. On va manger le counter ici. Notamment. Qui va initier la séquence de pressing de Chronicles. Qui va encore une fois réussir à choper. On n'a pas eu de des shops je crois. Pour le moment de la part d'Areyfou. Qui a dû manger au moins 5-6 shops depuis le début du set. Ça peut être très compliqué. Si Chronicles arrive entre guillemets pardon. A placer tous ces mind game shops. Ça peut passer très vite à l'enfer pour notre ami Arreyfou. C'était bien la bonne phase de footsies. Qui a permis à Arreyfou de prendre l'avantage sur Chronicles. On a poussé à Chronicles dans le coin. On essaie de le garder dans le coin. On n'hésite pas à pousser pousser pousser. Ouf reprise d'autorité. Reprise de tour. Le contre qui vient toucher à la relevé. Pas de farce lâche pour toi mon gars. Hey. Hey. Hop là. On casse le mur s'il vous plaît monsieur. Ça fait des dégâts immenses. 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 Premier round de gagné. Pour Chronicles pardon. Mon gars Chronicles là il a mis un combo. Il a dit. Attends tu mets des dégâts. All my beer. Il est parti. Il a mis là. En tout cas ça va par ici encore une fois. Il est dans le corner. Il a ses routes. Avec les wallbounds. Qui vont nous permettre de péter le mur. Retour au milieu de l'écran. Avec un combo qui fait un tout petit peu plus de 50%. Si je ne m'abuse. Le counter a été trouvé de la part d'Arifu. Qui va peut-être initier une phase de pressing. La choppe qui va redéposer dans le corner. Ici on sort ici. Grâce au Roman jaune. Mais on va quand même garder l'adversaire. Chronicles qui se sortir du corner. Le pif de super qui est bloqué cette fois-ci. On va pu dire tranquillement. Bien joué. Bien joué. Là on voit vraiment Arifu qui essaie de se poser. Notamment comme tout à l'heure. Lors du chimie. Là pareil. Encore une fois. On n'hésite pas à prendre son temps un peu. Les décaler un peu les wake up. Pour faire en sorte que son adversaire. Bah oui fin coup. Ou sans presse. Mais là le burst qui est utilisé du côté de Arifu. Hey. On continue à se regarder. Tranquillement les multi-pieds. Qui arrivent à toucher. Hop là. Merci le lot qui touche de super loin. En footsease. Hey. Far slash encore une fois. Qui va lui permettre de trouver quelque chose. Malheureusement on n'a pas réussi. Et l'ouverture du côté de Ram Lethal. Qui fait mal. Qui fait mal. On a une barre de tension du côté de chaque joueur. Une barre de burst notamment du côté de Ram Lethal. Il peut totalement l'utiliser à tout moment. Pour reprendre son tour. Et heureusement pour lui qu'on a deux barres de tension. Parce que là c'est vraiment gros avantage pour lui. On a touché en gros. Merci monsieur. Hey. On wake up directement. On a tenté de reset. Ça ne s'est pas fait. D'autre côté on a mis la garde. On arrive à trouver une ouverture monsieur. Avec les épées. C'est la mort. C'est la mort. S'il vous plaît. La super qui touche pas. J'ai rien dit. Mon premier curse sur GG. Ouais. Le premier curse de Pomplemousse sur GG. Bon. S'il y a des viewers de GG qui connaissent pas trop Pomplemousse. Il faut savoir que c'est notre curseur numéro 1 sur Dragon Ball Fighters. Donc si vous faites un match très important pour vous. Faites des demandes et on pourra possiblement enlever à Nice du cast à ce moment là. Parce que ce monsieur peut vous faire perdre une game. On rappelle qu'il a fait perdre les National Championship. Dragon Ball Fighters à Ban Baban. Donc son pouvoir est réel. Sa zone de couverture va de France au Japon. Donc je pense qu'il peut attraper le globe entier. Faites gaffe. Ah non on repart dans la game. Ici. Avec Giovanna qui a l'air de mener pour l'instant après ce wall break. On continue à mettre la pression. Voilà. Les multipatates qu'il arrive à trouver. Là on voit Arefu qui arrive à s'adapter un petit à petit. Même si Chronicles a quand même un gros avantage de 2-0. Mais ça joue pas dans le main game. Ça joue pas pour l'instant. On arrive à trouver quelque chose là. Avec ces sortes de Reca. Hey. On a poussé avec l'épée. Gold Burst de loin malheureusement. La portée est immense du côté de Io. Il a pas pu être poussé en fait. Simplement parce qu'il a un coup qui va super loin. Et t'as pas de... Comment dire... Le Gold Burst ne le pousse pas en fait simplement. Du coup il a pu le punir juste derrière. Et c'est bien de jouer premier round gagné du côté de Chronicles. Allez on continue. Hey. Et ça repart. Ça repart pour l'instant. Voilà. Merci s'il vous plaît. Les multiplier. Hey. Hey. Far slash. La choc qui lui permet d'attraper le dash. Et le Gold Burst trouvé du côté de la République. Bah. En tout cas ça touche. L'autre côté la super est bonne. On a l'animation. Zwa. Le hit combo. Les sauts là. C'est un peu dommage. On la laisse sortir du corner assez facilement. On sait que le coin voilà dans les jeux de combat c'est un très très bon endroit pour conserver l'adversaire. Et là dans ces cas là c'est un peu compliqué. La question crame l'état elle est très forte au milieu de l'écran au full screen et au corps à corps. C'est un personnage qui vaut mieux ne pas laisser sortir. Sinon on risque de se manger ce sort de reverse. Instauré par le collègue qui va lui permettre de prendre la game ici. Face à Arefou. 3 à 0. Ça part de là. C'est dur hein. C'est dur c'est dur c'était dur hein. C'était dur pour Arefou. Même si on a eu de l'adaptation de son côté c'est vraiment... J'ai l'impression que c'était un match à match up en fait. Simplement en fait. C'est que là c'était compliqué pour lui un Chronicles qui avait des bons reads aussi. Mais on sent vraiment que Ram Lethal était au dessus de Giovanna. Après moi j'en sais rien hein. Mais au niveau du match up peut-être qu'il y a peut-être un avantage aussi Giovanna. A savoir s'il les a bien utilisés. Mais en tout cas pour ce que j'ai vu. C'était clairement un avantage Ram Lethal. Et bien joué aux deux joueurs. Bien joué à Chronicles. Bien joué à Arefou. On va voir ce que ça va donner pour le reste du tournoi. On va enchaîner normalement. Mesdames et messieurs. Sur quoi d'ailleurs Reza ? Sur quoi ? Parce qu'on a Kyus Pop Hip. C'est ça. Ouais Kyus Pop Hip. On est d'accord. J'ai mis les noms un jour. J'ai mis les noms un jour. Du coup on a Kyus versus Pop Hip. Et derrière on aura le dernier match du coup du tour 3. Qui sera Banin versus Orochi. D'accord ok. Carré. Kyus versus Pop Hip hein. Pop Hip qui jouait quoi déjà ? Nan. J'ai oublié ce qu'il jouait. Purée j'ai casté le match et j'ai déjà oublié ce qu'il jouait. Il jouait ton perso en plus. Ah il jouait mon perso. Quoi ? Nan. Ah ouais. C'est mon perso du day 0.01. Malheureusement je suis passé dans la Milia Nation. Mais ok. Ok bah cool. Cool. Je suis pressé de voir comment lui joue le match up. Peut-être qu'il me donnera envie de repasser sur Angie. Sur Angie qui c'est ? Qui c'est qui c'est ? Ok. En tout cas c'est bien là. Y'a Kyus qui me donne des infos croustillantes. Qui me dit que... Ah tu l'as vu du jeu en avantage RAM. Ouais. Qui me dit voilà que RAM c'est pas elle a des 5-5. Elle est en avantage sur tous les match up du jeu sauf Sol. C'est-à-dire qu'elle a 14 match up gagnants. Je pense que c'est un peu compliqué. J'avais cru voir que Sol avait quelques 5-5. Donc si on fait selon la règle des vraies tier lists faites dans les jeux 1v1 par rapport au nombre de match up. T'es en train de me dire que le top 1 du jeu c'est RAM létal. Ouais c'est bizarre hein. C'est... Bon moi je sais pas hein. Comme j'ai dit je connais pas encore tous les match up. Donc je peux pas forcément donner un avis. Je préfère lire l'avis de ceux justement qui dosent le jeu à fond tu vois. T'inquiète t'inquiète Maheri on dort pas sur toi mon frère. T'inquiète pas. T'inquiète pas. On te suit justement. On suit ta progression comme tout le monde. Comme les gens du tournant on suivra leur progression au fur et à mesure. Et j'espère que... J'espère que tu vas... C'est à toi aussi de nous réveiller sur ton Léo frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En tout cas on est parti. Hanji contre notre ami Meï Totsugeki. Ça y va à froison les gars mesdames et messieurs. Par de là pour les deux joueurs. Et Pop Hip qui se fait pour l'instant malaxer tranquillement petit à petit. Contre Cuse. 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 Hum hum hum. Ça a freeze. Ça a freeze mais on est revenu. On est revenu. Ça a freeze. Salut Artel. Comment tu vas ? Il y a eu un petit tag. Il y a eu un petit tag vite vite. Un petit tag. Mais je voulais pas interrompre. Voilà la magie d'un anis qui nous fait l'honneur de curser pour la première fois sur Guilty. Je voulais pas que tu répondais lent quoi. C'était trop... J'ai pas de magie moi mesdames et messieurs. Hein ? Moi j'ai pas de magie. Pendant un an depuis National Championship jusqu'à... Je suis un simple humain. Je suis un simple humain. Ah non 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 je suis un simple humain. Je me désavoue de toute appellation de magicien ou quoi qu'est-ce. Non c'est vrai ça. Je suis un simple humain. Je suis un simple humain. Voilà. Tu as un humain qui a une faculté particulière quand même. Et beaucoup ici peuvent le dire. Ban baban c'est quand même un exemple assez significatif. Écoute gros... Ton favori tu lui as dit deux ans en lui disant vas-y. Non mais c'est... Bah écoute c'est mon favori. Ca l'est toujours hein. Ca l'est toujours hein. Mais écoute je sais pas. Peut-être que... Peut-être que... Voilà. Peut-être que... Peut-être que... Je sais pas ce qu'ils peuvent faire pour contrer ça en fait. Y'a rien à faire hein. En fait faut juste être mieux que moi. Que... Que... Que être mon favori. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est... Alors entendu sur le chat les habitués là. Faut être mieux que Anis. Est-ce qu'on peut faire mieux que Anis dans le cœur ? Dans le sens où... Dans le sens où faut être plus fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah bon ? C'est comme quand je jouais à LOL ou quand je jouais à WoW ou quand je jouais à... Peu importe le jeu où y'a de la compétitivité. Et ben... Moi j'avais un dicton. Qui est toujours... Même maintenant hein. Que ça soit... Peu importe le jeu de combat ou quoi qu'est-ce. T'es bon tu montes. T'es pas bon tu montes pas. C'est tout. T'es bon tu montes. Donc y'a pas d'excuses. Y'a là sur le chat il a marqué. Du coup là quand BanBaman reste son favori il perfera plus jamais. Ah le bat ! Aïe 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 aïe. Donc on croit que tu dis... Aïe 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 aïe. La balle a été bien tirée là. Le bon angle... J'ai mal là. Aïe. Moi j'ai pas de gîner les frères. Quand vous tirez, tirez des balles à pistolet à eau s'il vous plaît. Au moins. Aïe 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 aïe. Des balles à billes ou des trucs qui font pas trop mal. Heureusement que le 14 t'as pas curse hein. T'as pas beaucoup curse j'avoue le 14 quand même. Ah non mais bah allez. Tu crois il m'a mis en analyse desk pourquoi ? Au moins je commentais pas. Il m'a mis les trois quarts du dent analyse desk. Après vas-y on est venu commenter deux matchs. J'avoue j'ai pas été une seule fois en analyse desk. Il m'a foutu commentaire. Ah ouais. Ah bah gars. C'est... Fallait pas que j'en rentre hein. On a pas la mémora Pamplemousse. On a pas la mémora. Ah gros c'est... Bah là c'est bizarre. Bizarre bizarre bizarre. Non c'est vrai. C'est vrai. Je retire. T'es bon tu montres. Exactement Junity. En tout cas on est parti. Peep hop. Peep hop contre Fookius. Mesdames et messieurs peep hop qui jouent en G du coup. Je sais pas si tu connais en G. Ouais j'ai regardé en même temps. En même temps que j'essayais d'aider les gens sur le channel weekly du discord là. Parce qu'il y avait 2-3 match où il y avait des petits trucs bizarres. Mais j'ai vu les matchs. J'ai vu ce qu'il s'est passé. J'ai vu Landy jouer tout à l'heure. Et Kyuze bon bah Kyuze ça fait chute quoi. Combien de seul man que je le vois jouer entre les tournois d'Akoro, les tournois de Damascus et maintenant. Donc ouais voilà. Là on balance hein. On balance hein. Pendant qu'on part là Tutsugiki à droite à gauche. C'est un adversaire qui a déjà perdu le premier round. Pendant qu'on parle et hop hip ou plutôt hip hop ou pop hip ou ce que vous voulez. Pour l'instant a perdu le premier round. Le contre qui a été bien trouvé. Respirant de l'adversaire sur ça. Malheureusement reversal Tutsugiki dans la tête. On arrive à prendre son adversaire avec la chopp. Combo conversion hein sur cette chopp. C'est des rares élus hein. Des rares élus hein. Des rares élus. Franchement avoir une chopp qui permet conversion parce que chopp launcher dans Guilty c'est tellement puissant. Et il manquait plus que vous soyez dans le coin pour permettre le wall break en plus de ça. Le counter ici avec le burst qui a été utilisé. Le dragon ça rattrape bien ici du côté du Andy. Fujin encore une fois avec la variation l'overhead. C'est dommage qu'il est pas pu rattraper pour permettre le wall break. Et donc du coup Tutsugiki en heavy slash. Avec le cancel directement le roman cancel pardon. Et le combo max qui est trouvé. Ca a été expéditif dès qu'il a trouvé l'ouverture. Kyuze il s'est dit vas-y je mets tout ce qu'il faut. Il a tout mis. Il a pas cherché à comprendre. Et le Andy il a dit on revient pour la prochaine game. Ouais c'est dommage hein. Avec Andy en plus t'as un contre. Il avait deux barres de tension. Il avait totalement un contre à mettre. Il avait totalement DRC à mettre. Mais bon c'est pas grave. On repart comme t'as dit sur la deuxième game. Let's rock. Le round start qui est bien trouvé pour l'instant avec le coup. Du côté de hop hip. Malheureusement pour lui Tutsugiki directement. On essaye de zoner quand même du côté de Kyuze. On voit comment il gère le matchup en Kyuze. C'est vraiment. Pour le coup. Andy qui normalement est très très fort en mid range. Ou plutôt fort on va dire en mid range. Mais pour le coup c'est lui qui se fait zoner. Et qui se fait bien abattre comme il le faut. On arrive à trouver quelque chose. La chop. Merci. Into RCO rouge. On essaye de mettre un burst. On essaye de temporiser. Malheureusement pour lui Tutsugiki qui vient cueillir. Et le 6p pour s'extirper de tout ça. Malheureusement la chop qui vient toucher. J'avoue. Allez Fujin et Dragon. Il n'y a pas moyen en fait. C'est ça le truc avec Fujin. C'est que le low c'est celui qui est le plus rapide on va dire. Mais il finit à moins 7. Tu peux mettre Dragon Reversal. Toutes les autres follow up avec l'éventail ou le raid. C'est moins. C'est pas terrible. Même par rapport au low qu'il peut placer en terme de follow up. Donc c'est très compliqué. Du coup Fujin t'as pas vraiment de possibilité derrière. Et là il s'est quand même fait à voir avec la chop ici. Kyuze avec le projectile pour permettre le setup. Ici le dash. On revient dans le coin petit à petit du côté de Kyuze. Le Roman cancelle violet pour faire en sorte de ne pas se prendre la contre-attaque justement du tourniquet tourniquoto tout ce que tu veux. Allez un petit jeu de volleyball avec Monsieur le Fokyaki Sprint. Tatsugeki 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 Tatsugeki. Et il est en train de mokubiniser à base d'animo aquatique. En gros c'est le zoo aquatique. Voilà c'est Wild Meur tout ce que vous voulez. Mais qu'est ce que j'allais dire. C'est dommage parce qu'on a vu une bonne adaptation de hip hop de pop hip pardon. J'arrive jamais à remettre son pseudo avec des multiples 5p pour essayer de zoner. Parce que 5p de Angie je le rappelle ça a aussi un bon tools. Malheureusement quand on arrive à zoner quand même avec le 5p ou à sortir de certaines pressions et de certains pressing avec 5p. C'est vrai que ça paye pas trop parce que t'as pas vraiment des conversions de ouf derrière. Mais c'est pas grave. Là par contre on arrive à se faire mal axer dans le coin comme tu disais mokubiniser. S'il te plait utilise ton RC dommage. Aïe 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 aïe. Ça va pas tuer. Ça va pas tuer encore parce qu'il y a un petit peu damage reduce. Bon là ça va être compliqué quand même de revenir. Il a un burst en plus de ça. Bon alors il a lâché l'affaire. Mon gars il a lâché l'affaire. Il s'est pris une balle que tu joues en mer ou dans une piscine mon gars. Ah c'est totalement du beach volley. Beach volley dans sa tête. Allez. Tu passes là. Totsugeki ça rattrape bien. Et encore une fois. Blue wall break il va être replacé. Toute cette barre de vie qui a été dégagée. avec un IAD. On peut dire IAD. Je pense clairement. Oui on peut dire. Un standardash. Un standardash. Un standardash. Un standardash. Exactement. Double heavy slash qui a été trouvé. Avec directement le dauphin qui lui a permis de se rapprocher. Mais il y a la contre-attaque ici de la part du Anji. Ici. Ça fait quand même pas mal de dégâts mine de rien Anji. Ne pas sous-estimer au niveau du dégâts quand même. Malgré tous ces trucs mythos. Mais malheureusement un dragon qui sort. Alors que je pense que ça va être un poutine. On respecte totalement le produit du personnage. Anji mytho. La dernière phase tu passes en coup là au-dessus. Ouais. Tu peux pas reprendre ton tour. Le bon entier de notre ami Kyus. Et Kyus. Kyus ou Kyus ? Kyus ou Kyus ? On va dire Kyus. On va dire Kyus. On va dire Kyus. Kyus qui vient du coup sceller le destin de Pop Hip hein. Parce qu'il scelle totalement le destin de Pop Hip. On va passer sur le prochain match mesdames et messieurs. Qui sera Banin contre Orochi. Du coup on va avoir 10 sol encore. On va avoir 10 sol. Moi j'aime bien sol hein. Tu sais. Moi j'aime bien regarder sol. Donc euh. Oh non. Je suis pas mécontent. Totalement. Un perso de Dragon Ball Fighter. Non je rigole. Ça il l'a placé. C'est pas là. Et en plus c'est même pas la première fois qu'il me le dit à moi sur le Discord. Là je te jure. Il me l'a dit en vocal plus d'une fois l'enf***. Je te jure. Non pour le coup. Celui où j'ai la sensation vraiment. Il joue à un autre jeu. Dans le sens où c'est vraiment pas le même gameplay. Et que t'as l'impression que c'est Dragon Ball Fighter-esque. Euh. Mais c'est uniquement parce que c'est la dynamique du personnage. C'est Chip Zanouf tu vois. Mais c'est juste parce que c'est la dynamique du personnage. Ouais ouais ouais. Je comprends totalement. C'est vrai qu'il. Quoique euh. Pfff. Ouais non si. C'est. C'est vraiment parce que euh. C'est un petit peu dans tous les sens quoi. Et encore lui il a pas de force à horizon quoi. C'est. Oh Reza. Let's not go. Laisse. Un peu même. C'est vrai au final hein. C'est vrai hein. Déjà reload. Je crois que c'était à l'époque même de reload. Je crois que c'était. Ou Axe Encore ou reload. Déjà il était fou fou fou. Euh. Après euh. Après euh. Après je. J'ai pas trop joué avec Cern. Mais euh. Mais euh. Mais ouais. Déjà de base. C'est vrai que c'est des BFZ qui. Qui s'emparait de Chip. Mon gars. C'est ta bus. C'est la finale chronicle pour You. Comment ça. Respecte toi mon gars. Nous on jait le coup de moi. Ah bon ? Dis que c'est toi qui vas aller en finale. Ah. Ah vas y. Tu sais quoi. Moi je dis t'es mon favori qui jouait. Fais trop le mot de . Bon bah. Cuse. Merci d'avoir joué. Ah la mal. La mal a dit. Juste pour revenir sur un point. Il y avait qui J. Mon gars sur deux trois pointois. Et des anciens Marvel. Salut à toi mon gars. Qui posait la question sur le chat. C'est quand. Le prochain tournoi. Galaxian Explosion sur Guilty Gear Strive, donc ce sera normalement un format hebdomadaire tous les mercredis soir à partir de 18h vous suivez le compte Twitter de MK Areza, il mettra toutes les informations dessus le fait qu'il faut s'inscrire sur un challenge qu'il faut venir sur son Discord, qu'il faut lire les règles prendre le rôle, Guilty Gear sinon vous n'aurez pas accès au channel en fait compacter comme il l'a dit ça semble compliqué mais en vrai c'est rien du tout les frères c'est comme quand vous allez rejoindre un Discord et que vous avez des channels c'est en deux secondes tu joues sur Twitter, lien, pack, tu cliques tu arrives sur le Discord hop là, ah c'est ici la weekly, ah je vous compte qui fin d'histoire, et voilà, et on vous dirige et on vous guide, et ça sera tous les semaines tous les mercredis, et c'est parti let's go banin let's go sommet banin même j'ai envie de dire ah totalement sommet banin si vous voulez terminer des carrières, better call Anis, je crois que je vais bien jouer Impact, Impact Vivier better call Anis franchement déjà, rien que c'est un better call Anis c'est validé de fou comme appellation c'était bien trouvé c'était bien trouvé Vivier comment dire, d'invention de phrase absolument c'est un génie c'est un génie Impact, de ouf on remercie pas assez mais c'est ouf c'est un gars qui carrière les mecs de l'ombre faut les remercier tout le temps c'est jamais faut les oublier ah c'est totalement un mec de l'ombre mais on le met sous tu vois on le met sous la lumière on le met sous la lumière aujourd'hui oh king de plus merci pour le merci pour la fois mon gars le 13ème mois NARU c'est pareil tout à l'heure j'ai vu NARU ça fait mal NARU alors certes ça a des trucs plutôt des trucs moyens mais en termes de dégâts c'est pareil ça fait quand même son travail donc bon en face on va seul aux couleurs de Kai il a traité de monstre il aurait pu le traiter de singe ça aurait fait la même chose on est parti let's rock banin contre Orochi la baninence la baninence le gun flame essayez de zoner pour l'instant tranquillement shoot pro oui merci monsieur j'oublie comment ça s'appelle déjà mais c'est pas grave directement on va utiliser le burst du côté de banin pour essayer de garder son adversaire dans le poids malheureux on a trouvé un lot côté Orochi pas de chop pour l'instant vraiment on a essayé de condition sur son adversaire il n'y a pas de question de chop pas chop le 2H qui passe pas on a bien fait whiffé de l'autre côté la blood rage qui est utilisée alors au fond il va falloir faire vite pour vraiment s'extirper de cette blood rage les pv sont en train de tomber quand c'est car monsieur le bon que je gueule s'il vous plaît hors de mon territoire qu'est ce que tu fais là ok ok allez directement le 5k qui a été trouvé il est passé de l'autre côté il n'y a pas pu convertir après ça pour le moment ça se joue à la passe de poke le petit cross up qui a été trouvé avec directement la mise en coin mais directement ça a claqué la barre de tension pour faire en sorte de perdre absolument toute sa vie n'est ce pas parce que évidemment ça c'est quand même un piège je trouve dans ce match up étant donné les dégâts que peut faire seul de son côté elle joue quand même à bonne distance du côté de Orochi par contre petit délai Roman Cancel avec évidemment Dawnflame et le follow-up classique 2-1-4 normal le bon Gunflame là comme tu as dit c'est vraiment dommage pour le coup côté Orochi j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à gérer sa barre de BlueDrage et là pour le coup il joue pas des matchs à rallonge et tous ces matchs vont super vite à cause du BlueDrage qui s'entame super rapidement c'est vrai que c'est un des trucs je trouve qu'il faudra peut-être changer quoi c'est la réduction en fait de sa barre qui va trop changer parce qu'en fait j'ai vu des Naturu qui jouaient et ils arrivent bien à bien gérer leur barre de BlueDrage tout en notamment comment dire tout en notamment jouer normalement dans le jeu et presser son adversaire pour faire contre ça bah oui évidemment mon gars des enchaînements comme ça avec 5k jk plus plus dust et compagnie ça fait wall break au bout d'un moment pour le cancel il va remettre la même il n'a pas besoin les imme et combo max quand même on a deux barres de tension côté Orochi s'il te plaît utile dis-moi quelque chose c'est propre ouais bien joué le bon follow-up là juste derrière c'est très bien joué de la part de Orochi qui arrive à trouver son premier round du coup contre Banna malgré qu'il ait perdu 1-0 le premier match s'il vous plaît on arrive à trouver quand même une ouverture à la reclée on met la garde pour un temps garde 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 s'il vous plaît on arrive à taper au bon mouvement la bonne couverture en plus du côté d'Orochi on a utilisé le jeu de clou directement histoire d'avoir son adversaire ça s'est pas fait mais c'est pas grave le counter derrière avec le 5 ouais 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 oh ça t'ommage que ça n'est pas touché il joue quand même bien côté Orochi il rattrape bien mais évidemment Volcanic Volcanic attends attends la barre là de sang qui a été utilisée et là par contre ouais ça a été soit tu te la prenais Roman Cancel Red donc du coup sa combo soit tu te la prenais pas il pouvait te mixer parce que Cancel avec Roman c'est un peu compliqué au petit just là oh c'est pas mal ça un petit just comme ça ça sert à un truc à taper aussi je trouve et bon petit 3-8 qui a été trouvé malheureusement la chose c'est qu'il va pas passer ici de la part de Orochi ça retourne au contact avec la balayette Gunflame encore une fois pour faire un peu plus de dégâts le cross-up là avec le J Heavy Slash Roman Cancel qui a été utilisé Roman Cancel rendu il l'a vu ici banin et donc du coup run chop mon gars il va être pressé dans le coin tous les cross-ups sont passés du côté de banin c'est incroyable tous les cross-ups passent mon gars je me deviens fou allez on passe de l'autre côté avec le fukyu oh il a tenté de taper c'est pas sûr qu'il a pas totalement pété mon gars c'est quoi déjà c'est je crois c'est ce que je dis pas de bêtises c'est le far-slash c'est le far-slash le mec il fait far-slash into far-slash c'est ça le truc normalement en fait c'est que les gens ils sont piégés le far-slash c'est plus 2 mais c'est plus 2 seulement tu peux tu peux taper s'il remet far-slash derrière il est pas censé en fait normalement c'est juste que si tu mets un pop si tu mets un pop au moment où il refait far-slash il se fait punir et les gens du coup ils se font ils se font comment dormir à la déçue et c'est un peu compliqué du coup au début vu qu'on est encore une fois au début du jeu de savoir ce que va faire un joueur quand il joue seul ok 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 en tout cas pour l'instant le mix-up qui passe pas le vrai c'est bien garder Gunflame into follow-up malheureusement pour lui on n'a pas pu reprendre son tour et encore une fois les combos vidéo de notre ami on a une part de tension quand même d'un côté Orochi voilà s'il 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 s'appelle monsieur pour reprendre son tour voilà merci là va falloir compter quelque chose oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a quelque chose à mettre RC rouge qui a été exé, je défié ! Oh la 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 ! Mauvais moment pour lui ! Et le vortex là, le night vortex là il fait trop mal hein, c'est... Je trouve il est super fort parce qu'il peut aller tellement loin quand il peut aller tellement... Il peut faire une distance tellement petite que tu peux tellement mindgamer ton adversaire Par contre je parle, je parle, je parle, mais là... Alors Roshi c'est énervé hein ! C'est bon ? Je disais, il me semble que t'as plus de ça, c'est à rien le crush ! Comme t'as dit, Roshi qui s'est énervé, un superk qui a été utilisé... Oh ! Il a totalement mis le burst ! Oh bien joué ! Le perfect d'Orochi ! Sur ce deuxième rencontre les joueurs ! Avec le bon Fukuyo Backdash, il va plus taper juste derrière ! Oh ! Oui Fukuyo, non ! Tu vois, là par contre, l'utilisation des Fukuyo un peu plus tranquille ! Tu sais qu'il doit venir d'un peu plus loin ! Malheureusement pour lui le burst qui a été utilisé ! Il reprend et essaie de reprendre son tour ! Winnie, voilà, bien joué le lot malheureusement ! Encore une fois, tu vois, c'est ça ! Il a instauré la peur avec son Fukuyo ! Allez, Fukuyo ! Allez, Fukuyo ! Derrière, malheureusement pour lui, il a pas su convertir ! Du coup, je le ressens au cœur tout à l'heure ! Un, un, un ! Un, un, un ! Un, 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 un ! Oui ! Allez, ça tombe ça encore ! On va bien volantir, là, sur le bandit... La dive kick là ! Oui ! Oui ! Oui ! Il a vraiment propre ce lot qui a été placé sur le knife vortex ! Il y a pas de punition là-dessus, attend du côté de Banan ! Il peut pas approcher n'importe comment, Rochi, il le sait, il va remettre son masque ! Mais bon, c'est un pixel, ça a rien ! Ici, garde verte toujours, garde verte toujours ! Ouverture Kela, malheureusement c'est pas confirmé avec un Fukuyo ! Je lui fait un follow-up ! Encore une fois, là il le place ! Ouuuh ! Ouuuh ! Regarde, monsieur ! Et oui ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! En tout cas, deux ! Trois, zéro, il me semble ! Pour Banan ! Tu dis pas de bêtises ! Dommage, hein ! Parce que le jeu de... 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 de Horoshi ! Bon, déjà, il a mis un perfect ! Ça, on va noter ! Franchement, il y a eu... là, le set qu'il a mis, là, avec le... Le jeu de... de devant-derrière, avec les... les Fukuyo, là, plus les follow-up ou non-follow-up, hein, que ça soit... Kamori Yuki ou... ou autre, franchement, il... ça... il commençait vraiment à faire peur, comme tu disais, à Banan, quoi ! Ça... ça commence vraiment à restaurer un jeu de... En fait, ce qui était bien, c'est qu'il commençait vraiment à... bien gérer le truc avec...